Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur Screencastify et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer une capsule de 5 minutes à partir de Screencastify et de ses outils. Au préalable, il faut avoir installé le navigateur Chrome ainsi qu'avoir installé l'extension Screencastify. À ce sujet, cette capsule s'inscrit dans une série de 3 capsules. Donc, je vous invite à visionner d'abord la capsule vous montrant l'installation de Screencastify. Dans celle-ci, nous allons voir l'enregistrement d'une capsule et finalement, nous allons voir comment partager notre vidéo à partir de Google Classroom ou d'un lien avec notre Google Disk. Allons-y sans plus tarder. Dans notre navigateur Chrome, nous allons d'abord et avant tout cliquer sur l'extension Screencastify. Donc, on clique sur celle-ci. Un menu s'ouvre à nous avec différentes possibilités ici en ce qui a trait à l'enregistrement. Je répète que la contrainte ici est de l'enregistrement d'une capsule de 5 minutes. Mais d'abord et avant tout, on va s'assurer ici d'être bien connecté. Donc, d'avoir fait le pont entre notre compte G Suite du CSSD au canton ainsi que notre extension Screencastify. Pour ce faire, vous allez cliquer ici là où il y a les trois barres en haut à gauche de la fenêtre. On clique sur celle-ci et on va cliquer finalement sur Sign-in pour pouvoir comme ça se connecter. Donc, on clique sur Sign-in. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira à nous. On clique ici pour s'enregistrer avec Google. Donc, on clique sur le bouton ici. Une fenêtre vous apparaîtra vous invitant comme ça à sélectionner le compte G Suite du CSSD au canton. Si ce n'est pas le cas, si c'est votre compte personnel, je vous invite à cliquer sur utiliser un autre compte et saisir les informations de votre compte G Suite du CSSD au canton. Donc, on va cliquer sur notre compte. Il va falloir de la sorte autoriser la communication entre Screencastify et notre compte pour pouvoir avoir accès à un enregistrement automatique sur Google Drive. Donc, on va cliquer ici sur autoriser. Vous avez de la sorte ici à accepter. Donc, cliquez ici en ce qui a trait aux différentes conditions. Et voilà, on va cliquer ici tout simplement sur suivant. On va avoir à s'identifier en tant qu'enseignant ici. Vous pouvez identifier ainsi votre niveau. Et voilà, on poursuit. Est-ce qu'on est au-dessus de 13 ans? Bien entendu. Un petit tutoriel va nous expliquer comment enregistrer, installer Screencastify. Donc, on peut le sauter, lui, finalement. Et voilà, nous nous retrouvons ici dans notre environnement Screencastify. On va pouvoir fermer notre onglet. Cette étape est en faite. Maintenant, on va pouvoir procéder à l'enregistrement. Donc, on est identifié. L'enregistrement, vous pouvez le faire que ce soit, dans le fond, sur votre navigateur, également dans votre bureau ou une présentation PowerPoint. Bref, vous allez pouvoir enregistrer tout ce qui apparaît à votre écran. Pour ce faire, on clique sur l'icône ici de Screencastify. Et voici trois modes qui nous sont offerts. Le premier, celui qui nous concerne, c'est celui d'enregistrement du desktop, donc du bureau. Donc, l'intégralité de ce que nous voyons à l'écran va être enregistré dans ce mode. Par défaut, le microphone est ouvert, donc notre narration, tout ce qu'on va dire, on va pouvoir, comme ça, le guider les élèves dans l'utilisation de certaines ressources sur le web pour leur montrer également des procédures, ainsi de suite. Également, on peut activer ici le mode Embed Webcam. Ainsi, si vous avez une webcam, vous allez également être enregistré en train de parler à la caméra tout en effectuant les manipulations, comme ça, à l'écran, comme je le fais présentement. On a la possibilité ici d'activer d'autres options. On va cliquer ici. On a la possibilité, vous voyez, de prolonger le décompte au lancement de l'enregistrement jusqu'à 10 secondes. Et je vous conseille ici très fortement d'activer les outils de dessin qui vont vous permettre de la sorte d'annoter votre navigateur, donc les pages web que vous allez faire apparaître à l'écran pendant l'enregistrement. Le système audio ici, ça se trouve à être l'enregistrement de tous les sons émis par votre ordinateur ou les notifications. Donc, si vous voulez que ceux-ci apparaissent, vous les activez. Sinon, de la sorte, tous sons provenant de votre appareil vont être mis en sourdine. Avant de procéder ici à l'enregistrement, en cliquant sur Record, on va regarder ici les différentes options d'enregistrement. On a ici Browser Tab. Dans le fond, ce que ça va faire, ça va circonscrire l'enregistrement uniquement à un onglet de notre navigateur. OK. Donc, on n'a pas d'enregistrement ici du bureau ou d'une présentation PowerPoint. Donc, uniquement un onglet de notre navigateur. Donc, si tel est le cas, vous pouvez le faire. Et également, finalement, à droite ici, on a l'enregistrement de la webcam uniquement, donc de notre caméra. Il n'y a que nous qui allons parler à la caméra. Il n'y aura pas d'enregistrement ici des manipulations à l'écran. On peut activer le micro et également personnaliser ici le décompte. Mais l'option ici qui nous intéresse, c'est l'enregistrement du bureau. Donc, pour procéder à l'enregistrement, on va tout simplement ici, une fois que nous avons correctement configuré les périphériques qui vont être utilisés, on n'a qu'à cliquer ici sur le bouton Record pour lancer l'enregistrement. Vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui s'offre à vous. Vous sélectionnez de la sorte l'écran, donc l'intégralité de votre écran, puis vous cliquez sur Partage pour démarrer l'enregistrement. Une fois le décompte terminé, l'enregistrement est lancé. J'attire votre attention dans le coin inférieur gauche. Vous avez les différents outils ici de dessin si vous les avez activés. Donc, la première des choses, vous avez la possibilité ici de mettre l'enregistrement sur pause et de le reprendre si vous avez besoin de reprendre votre concentration, votre souffle. Donc, vous pouvez faire ici pause. Également, il y a des outils ici permettant de mettre en surbrillance notre curseur. Donc, ici, si on clique sur le premier, vous allez voir comme ça, on a ici une surbrillance qui suit notre curseur pour attirer l'attention des élèves. Également, pour pouvoir le désactiver, on reclique sur celui-ci. On a la possibilité comme ça de cacher notre curseur et finalement d'activer ici la surbrillance des clics. Donc, lorsque nous cliquons ici, peut-être, regardez, si je clique sur un élément de ma page, vous voyez, lorsque je clique, peu importe, vous voyez qu'il y a un cercle rouge pour indiquer que nous avons cliqué. Aussi, j'attire votre attention, vous avez toujours la possibilité de revenir à votre curseur ici. On a également les stylos. Donc, on va pouvoir activer celui-ci. Vous pouvez comme ça modifier la couleur de votre stylo. Donc, on va y aller ici, vers le fuchsia. Et vous voyez, on peut attirer l'attention ou annoter les pages web uniquement. Donc, si vous voyez, j'attire l'attention des élèves à cet endroit. Et vous allez voir que les annotations vont rester en place sur notre page. Même chose lorsque nous changeons d'onglet. Donc, ici, on va saisir des éléments dans la barre de Google. OK, vous voyez, on a la possibilité de la sorte de bien annoter. Et tout reste en place d'un onglet à l'autre. On ne peut le faire pour ce qui est de l'annotation du bureau ou d'une présentation PowerPoint. Les outils d'annotation ne fonctionnent qu'à l'intérieur de notre navigateur. On a également l'outil d'efface nous permettant ainsi d'effacer ce que nous avons à noter. Et également, on a la possibilité comme ça d'activer ou désactiver la webcam, l'enregistrement de nous qui parlent à la caméra. Donc, voici ici pour ce qui est des outils d'enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement en cours, vous avez la possibilité ici de cliquer sur arrêter le partage. Mais également, ce que je vous conseille de faire, là, on va revenir ici, je vais reprendre le curseur. Vous cliquez à nouveau sur l'extension de Screencastify sur l'icône. Vous voyez que présentement, il y a un point rouge pour nous indiquer qu'il y a bel et bien un enregistrement. Donc, je clique ici sur l'extension. La fenêtre s'ouvrira. Première des choses, nous voyons le temps ici, la durée de l'enregistrement présentement. Donc, nous approchons du 3 minutes. Donc, il nous reste uniquement 2 minutes. Et on a différentes options. On peut se départir de l'enregistrement, donc de le supprimer complètement, l'enregistrement court. On peut le recommencer ici. Donc, recommencer depuis le début si nous ne sommes pas satisfaits. Le mettre en pause, tout comme dans nos outils que nous avions en bas. Ou finalement, il mettra un terme et ainsi l'enregistrer. Donc, si on clique ici sur le bouton d'arrêt, l'enregistrement va être sauvegardé dans notre Google Disque, notre Google Drive. Donc, je clique sur celui-ci pour signaler que l'enregistrement est terminé. Notre enregistrement terminé, il va vous offrir de faire un petit tour guidé. C'est ce que je vais faire. Donc, on va cliquer ici sur Skip Tour. Donc, voici. On a à attendre quelques instants le temps que la vidéo soit compilée. Et là, on se retrouve ici à l'intérieur de l'éditeur de Screencastify. Rapidement, les possibilités que nous avons ici est de renier. Donc, de découper la vidéo. Vous voyez, en jouant ici avec les différents ciseaux, on est capable de supprimer une partie qui aurait été faite avant, une partie qui aurait été faite après. Donc, en cliquant ici sur Save Trim, on vient de réduire ici la durée de la vidéo. Voici, notre vidéo a été reniée. Donc, ça peut être pratique comme ça d'utiliser les outils de reniage, de découpage pour découper des fois les débuts de l'enregistrement ou la fin de l'enregistrement. Une fois notre vidéo reniée, celle-ci va être prête à partager. Donc, nous allons voir ça à l'intérieur d'une autre capsule. Les vidéos sont enregistrées automatiquement. Si vous voulez consulter l'ensemble de vos enregistrements, vous pouvez cliquer ici, dans le coin en haut à gauche, sur les trois petites lignes. Et en cliquant sur My Recordings, vous allez voir ici tous les enregistrements qui ont été effectués. Donc, vous allez pouvoir en sélectionner un ou l'autre. Bien noter que le mode d'édition ici n'est pas disponible dans la version gratuite, du moins très restreint. Donc, ça va être une des choses là ici à considérer. Notre enregistrement ici terminé et enregistré. Je vous invite à regarder la prochaine capsule où on va voir comment partager cet enregistrement à partir de Google Classroom, ainsi que d'un lien partageable. Je vous remercie. Bonne journée.